Le premier ministre de la République a dit que le président de la République est de dissoudre tout le monde dans PASTEF pour l'élection de l'élection de la République. Est-ce que le premier ministre et le président de la République sont sur la même longueur d'onde à propos de Jomai Président ? Est-ce que dans le japonais, c'est le premier ministre qui a manœuvré la politique ? Je ne sais pas si c'est le premier ministre. C'est le premier ministre qui a manœuvré la politique, mais il faut le parler. Il faut un dialogue franc. C'est le premier ministre qui a manœuvré à l'insulté du président. Le premier ministre, le premier président PASTEF. Le président de la République n'est plus de PASTEF. Qui a intérêt à ce que PASTEF évolue ? C'est le premier ministre, ça c'est évident. C'est lui qui a intérêt à ce que PASTEF évolue. Mais il ne faut pas dire que le président de la République n'est plus de PASTEF. Il ne faut pas dire que le président de la République n'est plus de PASTEF. Il soutient maintenant PASTEF. Mais c'est un choix. Loulou, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? PASTEF est un parti politique qu'il veut faire évoluer. Il en fait son instrument pour être élu en 2029. C'est ça qu'il veut. Ça c'est légitime. Mais il faut de l'élégance. Il faut de l'élégance dans les gestes. Parce que mon frère, il ne peut pas forcer le PASTEF. Je trouve ça inélégant. Mais est-ce qu'il ne faut pas forcer ? Est-ce qu'il faut agir comme si Bougotoul Dioma est président ? Parce que mon frère, j'ai essayé de recouper un peu. Mon frère, j'ai essayé de recouper un peu. J'ai une expérience où la coalition d'affaires listes ne m'a pas le temps. On n'a pas le temps, le 28, où on a déposé les listes. Il a été copté des leaders de la coalition d'Eoma est président. Mais ils ne m'ont pas fait le PASTEF. Et il a même eu l'honnêteté de dire qu'il ne m'a pas fait le PASTEF. C'est pour éviter que, comme nous avons vu la législature, nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu l'honnêteté de démissionner avec des députés non inscrits ou nous avons eu un groupe parlementaire fragilisé la majorité de la majorité. Ce n'est pas un discours audible ? Je ne dis pas que c'est un discours politique. Parce que dès la vie, nous avons eu l'honnêteté. Parce que depuis les quatre mois que nous avons déposé le document de fonctionnement, si nous avons eu une sincérité, tu continues tes vies, ils auraient dû convoquer les gens. Nélène, écoutez, nous sommes d'accord avec le document, mais beaucoup de nous, la coalition existe, on met fait la coalition, mais on nous a mis, tu es obligé de choisir. Depuis quatre mois, nous avons eu le document, nous avons eu le projet de ministre, chargez-le au point que, à l'heure de 17h, 18h ou 20h, nous recevons une coalition. Deuxième aspect, nous avons eu le document, mais on a signé libre, présidentielle 2024, l'étiquette, quand on a changé d'idée, on a été corrompt, mais les gens ont pris leur courage, et nous avons eu le document, et nous avons eu le document, pour nous signer, et nous sommes soutenaires de la coalition, notamment le président. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes de confiance, nous trahirons, mais pour moi, en fait, c'est manquer de respect aux gens. Mais ce n'est pas manquer de respect, c'est du réalisme politique. Ce n'est pas du réalisme. Il se peut qu'il y ait de l'Assemblée nationale. Il se peut qu'il y ait de l'Assemblée nationale, et il se peut qu'il y ait de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas cette coalition-là. Alors, parfois, il y a des hommes politiques, mais il y a des hommes politiques, qui, pire encore, qui étaient avec Macky Sall, et qui lui ont tourné le dos, qui ont tourné le casque. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui étaient sincères. Les rapports étaient des rapports, en fait, réellement fondés sur le respect. Il ne faut pas que les élections législatives, il restait dix jours, il ne faut pas qu'il y ait de copter quelques leaders. Comment il y ait de copter sur quels critères ? Est-ce qu'il y a des critères avant ? Deuxième aspect, je suis nommé dans la coalition, je vais faire beaucoup de nominations, mais c'est en contradiction avec les mots de loi. C'est une forme de corruption politique. Je ne sais pas. Mais, Emile, je ne sais pas. Ah non, c'est une forme de corruption politique. Ah si, parce que quand tu dis aux gens d'une après-élection, je ne sais pas les nommés, c'est comme si tu restais dans la coalition, je ne sais pas les nommés. Je ne sais pas les nommés. Je ne sais pas les convictions politiques, je ne sais pas les questions politiques. Le premier ministre, il est réaliste politiquement, qu'il y a une autre coalition, de notre président, nous y a des postes pour nous. On a commencé à faire tout. On a commencé à dire la gauche, gauche, droite, ils nous menacent. Et on a mis le poste, on a fait un nouveau poste. ça ne m'intéresse pas. Parce que l'égal à ce qu'on peut tout le temps à travailler.